Nous on a été très content de vous rencontrer, puisqu'on revient d'une promenade à pied et on vous trouve là sur le pont, notre maison étant juste à droite. Donc c'est formidable, qui sont ces jeunes ? Et vous nous avez expliqué que vous veniez pour les médiévales. Donc nous irons en effet vous trouver ce week-end. Voilà, donc bienvenue à ces jeunes qui ne connaissent pas le midi. Qui ont, grâce à ce travail qu'ils ont fait toute l'année, si j'ai bien compris, pour préparer le défilé, peuvent voyager et venir apporter de la gaieté finalement dans ces villages, qui sont des villages où souvent il ne se passe pas grand chose. Donc c'est un véritable événement ces médiévales pour le BOS. Ça fait longtemps qu'on en parle sur les réseaux sociaux locaux de ces médiévales. Donc le BOS, c'est le nom du village qui comprend 11 amaux, qui sont en fait des anciens villages. L'Ouaras est un ancien village. Ici c'est L'Ouaras. C'est L'Ouaras ici, avec une vieille église qui est très ancienne et qui est bien connue parce qu'elle date du XIIe ou XIIIe siècle. Et l'ensemble des 11 amaux ont pris le nom de le BOS. Qui veut dire le bois. Qui veut dire le bois. Qui est tombé comme lui. Voilà, donc pourquoi c'est le BOS qui a pris, je dirais, qui a fédéré la mouche ? Et on ne sait pas très bien pourquoi. Parce que le plus gros amaux de tous, c'est ça. Vous avez vu que le BOS était sur une colline. Et souvent ici, les villages sont quand même en hauteur. Ils sont des villages très anciens. Et autrefois, il y avait quand même du danger à être dans la plaine. Et donc ils se fortifiaient sur les sommets des petites hauteurs. Et le BOS qui est un village, vous allez voir qu'il reste encore, qu'il reste dans le vieux château, avec des remparts. Le tout dans cette pierre rouge du pays, que vous allez peut-être admirer aussi. Donc pour faire des fêtes médiévales, je pense que le BOS qui est parfait. C'est une toute petite rue, étroite, et avec en haut le château. Oui, les grands châteaux.